salut à tous c'est ma max j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan donc j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sociaux donc notamment sur instagram et donc vous avez été plusieurs à vouloir que je fasse une vidéo bilan le vidéo bilan va être donc sur les trois premiers mois de l'année 2020 donc janvier février et mars aujourd'hui on est en mois d'avril donc j'allais faire tout simplement un petit constat par rapport à mes clients au contrat que j'ai pu faire et en moyenne les chiffres d'affaires que j'ai pu faire comme je vous l'avais expliqué donc dans ma dernière vidéo donc une vidéo que j'avais fait sur les premiers échecs de 2020 donc les événements que j'ai que j'ai loupé donc là en fait c'est un petit peu la continuité un petit peu la suite donc de ce qui s'est passé au début de cette année 2020 faire le point et approximativement donner les objectifs pour les trois prochains mois donc le mois de janvier comment ça s'est passé donc après les deux échecs comme je vous l'ai dit dans la vidéo par rapport à l'année de décembre et bien il fallait que je me relance et donc par rapport à ça j'ai trouvé un client donc là si je regarde par ici c'est parce que je regarde le pc avec mes notes donc mois de janvier j'ai fait un client et ce client m'a demandé trois prestations pas trois prestations par rapport à ce client là donc en fait c'était simplement je pourrais vous mettre des images sur le côté donc c'était un client qui demandait donc des vidéos donc de leur événement qui se faisait qui se fait le soir en fait tout simplement donc trois prestations par rapport à ça ce qui m'a fait en moyenne un chiffre d'affaires de plus de 300 euros donc pour ces vidéos là pourquoi parce que c'est vraiment des toutes petites prestations et à la demande donc de ce client là il n'avait pas forcément besoin de grosses productions donc c'était voilà trois prestations vidéo il faut vraiment savoir que moi d'habitude mes prestations sont au niveau de l'événementiel en elle même donc après ça peut être des événements privés ça peut être de grands événements culturels donc moi je m'adapte et donc là c'était une prestation à la fois sur un petit peu le management artistique et du coup la prise de vidéos des artistes lors de passage en scène et vidéo aussi de général de la soirée donc on va dire que c'était plus des prestats vidéo donc cette consultation là avec ce client là donc j'ai fait trois prestations ensuite pour le mois de février ça a toujours été le même client mais j'ai fait une prestation donc par rapport au mois au mois précédent et j'ai fait zéro chiffre d'affaires alors pourquoi toujours avoir gardé ce client mais ne pas avoir fait de chiffre d'affaires là j'ai mis une parenthèse par rapport au fait que l'importance du contrat donc là on n'avait pas vraiment mis sous contrat les 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 prestations que je devais devait lui faire ce qui fait que il ya eu un petit hic et dont le fait que voilà c'était ce mois ci ça n'a je n'ai pas eu de chiffre d'affaires par rapport à l'importance du contrat si vous êtes intéressé je peux essayer de faire une analyse un article ou même une vidéo par rapport à comment mettre en place un contrat comment rédiger un contrat lorsqu'on est prestataire ou lorsqu'on veut proposer ses services à une entreprise donc si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires le mois de mars donc mois de mars ça a été un client mais j'ai eu un client mais j'ai quand même fait trois prestats alors pour bien définir il ya eu un client trois prestat mais deux prestations annulées je pense que si vous regardez ces vidéos donc très 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 rapidement en ce moment on est dans une période de crise de crise sanitaire parce que donc il ya le coronavirus fait qui 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 agit partout dans le monde et par rapport à ça on est tout simplement confiné et ben en fait on génère de grosses pertes par rapport à ça parce que vu qu'on est confiné et qu'on n'a pas le droit de se rassembler dans des lieux eh bien on se retrouve à soit repousser ou annuler certains événements donc moi j'étais déjà prévu sur 33 prestations et au final il y en a eu deux qui sont annulés donc une prestation que j'ai pu faire avant le confinement total et donc deux prestations qui se faisait donc après enfin qui devait se faire plus tard dans le mois de mars mais malheureusement actuellement même je suis confiné ce qui fait que voilà je ne peux pas le faire ces événements là je peux pas assurer mes événements et donc ça fait deux prestations annulées et par rapport à ce chiffre d'affaires pour le mois de mars c'est en moyenne 100 euros 100 euros en moyenne de chiffre d'affaires donc aussi sur le mois de mars j'avais une collaboration que j'ai fait donc pareil je vais pouvoir vous mettre là un petit extrait de la collaboration que j'ai pu faire donc c'était un événement mais là vu qu'on est sur la collaboration c'est un peu on va dire de l'échange de bons procédés donc moi je les ai aidé par rapport à leur événement ce qui fait que sur cette sur cette prestation là je n'ai rien touché parce que j'étais en collaboration donc voilà un petit peu qui s'est passé durant le mois de mars donc maintenant qu'est ce qui va se passer pour les prochains mois à venir donc l'objectif de avril mai juin sachant que on est en période de confinement je sais vraiment pas je connais pas en fait l'avenir et c'est seulement les autorités qui vont nous dire quand est ce que le confinement sera levé mais moi j'avais prévu donc des événements il y avait des prestations déjà prévu là vu que tout est repoussé à mon avis je vais avoir pas mal de prestations à faire donc durant le mois de je dirais mai juin d'accord parce que moi d'avril je pense qu'on sera toujours en période de confinement donc c'est un peu un mois off pour je pense tous les tous les organisateurs d'événements toutes les entreprises événementielles avril ça va être vraiment un mois off et donc on va peut-être reprendre en mai juin par rapport à ça avril ben mon but ça va être d'essayer de faire le maximum de vidéos donc par rapport effectivement à l'événementiel au consulting l'entrepreneuriat donc si vous avez des idées de vidéos aussi là vous avez des sujets dans lesquels vous voulez que j'aborde avec vous n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires comme ça je pourrais faire ces vidéos durant ce mois d'avril qui va être une période off en événements ensuite le mois de mai je vais préparer donc les événements de juin parce que tous les ans en mois de juin moi je fais un gros événement culturel donc par rapport à la fête de la musique donc c'est sur les sur le week-end ou dans la semaine du 21 juin et donc cet événement là je veux quand même le préparer parce qu'on ne sait jamais si effectivement le confinement est levé et bien il faut quand même le préparer donc par rapport à ça il y a cet événement en juin qui qui est fait donc chaque année et que je vais préparer pendant toute la période de mai d'ailleurs par rapport à ça je fais on va dire un petit appel pour ceux qui voudraient ou ils seraient intéressés par le côté événementiel et qui souhaite voir un petit peu les derrière comme organiser un événement etc n'hésitez surtout pas à m'écrire un mail je vais vous mettre le mail dans la description vous m'écrivez un mail vous dit voilà moi je suis intéressé par l'événementiel je suis photographe vidéaste donc si vous avez envie de partager ça ou d'en apprendre davantage moi y'a pas de souci vous m'écrivez un petit mail et on voit ce que on peut faire ensemble moi je suis vraiment dans le désir de vous apporter vous apportez plein de trucs donc si vous avez envie d'en apprendre plus par rapport à mes événements ou les événements dans lesquels moi j'interviens pareil si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à m'écrire envoyez moi un petit mail et on voit ce que on peut faire ensuite pour le mois de juin donc comme je voulais dit il ya le 21 juin donc le week-end ou la semaine du 21 juin avec la fête de la musique dans lequel j'ai fait un événement enfin je vais faire un événement donc par rapport à ça je vais le préparer donc j'espère que je vais pouvoir le faire donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir le mettre en place et de le mettre à l'exécution tout en faisant des vidéos donc pour le mois d'avril mai et juin je vais essayer de faire le max de vidéos donc là dessus il faut vraiment vraiment pas hésiter à m'écrire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo en particulier et pareil je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux notamment sur instagram où je fais pas mal ces sondages là où je vous fais justement savoir quel type de vidéos vous voulez que je sorte ensuite vous me faites un petit avis et ensuite bah moi je vous tourne la vidéo dans la foulée comme ça voilà on est au plus proche c'est certes de les sortir le plus rapidement possible comme ça voilà on est au plus proche de vos questions donc c'était tout pour cette vidéo bilan n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait donc encore une fois retrouve moi sur les réseaux où je sors pas mal de bilan enfin où je sors pas mal de d'idées de vidéos et avec ça donc avec telle ton interaction et bien on peut partir sur ces vidéos là comme ça tu as toujours des vidéos qui t'intéresse et et si tu veux donc j'ai laissé dans la description aussi j'ai un lien pour tous mes ressources donc tous les logiciels tous les on va dire logiciels ou matériels que j'utilise lors de mes prestations tu peux les retrouver aussi dans la description il suffit juste de cliquer sur le lien en tout cas on se retrouve donc dans une prochaine vidéo mais surtout n'oubliez pas fonce dans tout ce que je fais ciao 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 ciao